Salut tout le monde les gens, ici Baboulinet pour une nouvelle tier list. Salut les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Donc comme vous le voyez à l'écran aujourd'hui, on va faire la tier list Mario après avoir fait la tier list de Zelda hier. Et je me décidais de me limiter uniquement aux jeux de plateforme parce que si je devais faire toutes les variantes de jeux Mario, on en aurait pour à peu près deux semaines. Donc, les jeux de plateforme, c'est très bien, surtout que c'est ceux qu'on a fait sur la chaîne, donc ça m'arrange. Et avant qu'on s'y mette, je vais juste vous rappeler que cette tier list n'est que mon avis. Je n'ai pas volonté à vous imposer quoi que ce soit et que si vous n'êtes pas d'accord avec cette tier list, ce qui est très probable puisqu'on n'a pas le même ressenti des jeux vous et moi, n'hésitez pas à partager votre tier list en commentaire, bien sûr, vous aurez le lien, enfin la tier list dans les commentaires, ainsi que la bande son que j'utilise comme fond sonore. De l'heure de fait que c'est la bande sonore que vous entendez, c'est un acrom de Mario World, qui s'appelle Injectu si vous voulez l'essayer. Attention, il est difficile parce que c'est du kaizo, mais la bande son est vraiment très bien. Allez ! Donc vous voyez que j'ai repris plus ou moins les mêmes rangs que la dernière fois. Mes préférés qui aura un Mario 2D et un Mario 3D. Et ensuite, très bon, bon, correct, pas joué et tout nul, même si je pense qu'on ne mettra pas grand chose dans tout nul, dans la mesure où tel Mario n'est pas dans la liste. Alors, si vous voulez aussi une idée de comment je définis les rangs très bon, bon et correct, c'est vrai que je n'ai pas expliqué ça dans ce débat, mais je vais l'expliquer maintenant. On va dire, correct, ce serait une note autour de 5-6 sur 10. Bon, on est vers 7-8. Très bon, on est au-dessus de 8 sur 10. Et tout nul, on est déjà en rat 2 ou 3. Et pas joué, ben, jamais testé. Voilà. Allez. Donc on va commencer avec le grand classique, parce qu'on voit qu'en plus les jeux sont, enfin c'est quelque part par ici, vous voyez que les jeux sont par ordre chronologique de sortie. Donc on est en 85 avec Mario Bros. Et en fait, Mario Bros, c'est le cas de, c'est très simple, mais ça fonctionne à merveille. Parce que mine de rien, si tu veux résumer Mario Bros en une phrase, c'est, tu cours vers la droite, tu sautes, tu touches un drapeau, une hache et t'as fini. Littéralement, c'est ça. Bon, après, tu rajoutes les blocs, les pièces, les différents ennemis qui ont quand même leur comportement, qui pour, de l'époque, c'était déjà pas si mal, avec les limitations du matériel. C'est quelque chose de bien. Après, en fait, si on était encore dans les années 90-90, j'hésiterais pas à mettre Mario Bros en très bon. Parce que finalement, il a un très très bon héritage. Je veux dire, beaucoup de jeux de plateforme se sont inspirés de ça par la suite. Et les Mario qui ont suivi ont pris ça comme base et l'ont étendu pour arriver à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je dirais qu'avec le recul et avec son héritage, on peut dire que Mario Bros, pour moi, en tout cas, vaut un bon 7,5 sur 10. Donc, on va mettre dans bon. Allez, maintenant, on passe au Mario Bros 2 japonais, que nous connaissons sous le nom de Lost Level. Alors, je rappelle que Lost Level a fait son apparition dans la version All-Star, mais il y a toujours la cartouche sur le Famicom du système, si je vous dis pas de bêtises. En tout cas, c'est sur Famicom que c'est sorti. Et au final, ben, ce Lost Level, c'est un peu une version plus difficile de Mario Bros classique. Finalement, ils rajoutent pas des masses de grand chose, si ce n'est les niveaux qui bouclent, sauf si tu touches pas le bon bloc. Il y a les champi-poison qui font leur apparition, et les Warp Zone Trolls aussi, qui peuvent te ramener plusieurs mondes en arrière. Sans oublier les mondes cachés, qu'on arrive sous certaines conditions. Alors, dans la version All-Star, c'est beaucoup plus simple par rapport à la version de base. Mais je dirais, pour le fait qu'il y a eu finalement assez peu d'évolution entre le Mario Bros 1 et le Mario Bros 2 japonais, et la difficulté qu'il y en a peut-être rebuté certains, pour tout ça, personnellement, Lost Level, je donnerais plutôt un 6 sur 10. Donc, je le mettrais dans correct. Ça n'en reste pas un... Ça n'en reste un... C'est un bon jeu, malgré tout. Alors oui, vous allez voir que ça... Ça bouge un petit moment, c'est normal, quand tu fais la tier list, ben, c'est pas des carrés, donc forcément, ça va monter. Au pire, c'est pas trop grave, tant qu'on va à la tier list finale, c'est le plus important. Mario Bros 2, tel qu'on le connaît en France et en Europe. Et en Amérique, pardon. Alors, ce Mario Bros 2, je dois avouer qu'il a de bonnes idées. Parce que finalement, on le fait... En fait, il change pas mal de choses. Déjà, tu ne peux plus faire de dégâts sur les ennemis en leur sautant dessus, tu leur sautes dessus, puis après, il faut que tu les chopes et que tu les balances. C'est vrai que, premier truc vachement bien qui a été repris dans à peu près tous les jeux Mario par la suite, le fait de pouvoir porter des objets et de les lancer quand tu veux, ça, c'était très bien. Le fait d'avoir des points de vie aussi et de pouvoir gagner... d'avoir une barre de vie un peu plus conséquente dans les niveaux, ça, c'était pas mal. Bon, après, pour le reste... Attends, juste que je regarde un petit détail. Ah, je peux pas le mettre plus bas. Je peux pas le mettre plus bas. Pas grave. Merde. Alors, ouais, sinon, pour le reste, tous les items, des ennemis qu'on va malheureusement pas beaucoup après, à part les masquasses, évidemment, enfin, les ninjus aussi, on les a revus dans Mario World. Et pour le reste, il y a probablement d'autres ennemis qu'on revoit, mais je sais pas trop quoi. Après, au final, pour le reste, bah, t'as toujours un boss à la fin de chaque truc, c'est toujours lui balancer trois trucs dans la gueule. L'arrivée des portes avec les clés aussi. En fait, Mario Bronze 2, même si c'est un ovni dans les Mario 2D, il faut quand même reconnaître qu'il a apporté beaucoup de choses dont la licence Mario se sert encore aujourd'hui. Mais, à titre personnel, j'ai ressenti pas mal de frustration en jouant au jeu. Notamment, déjà, par le fait que Luigi est une véritable savonnette, c'est con, parce qu'avec ses sauts plus élevés, il est très très utile. Le fait que des fois, les hitbox soient très adorables, genre, je me baisse, il me passe clairement au-dessus, mais je me dis, non, non, il t'a touché, alors que, genre, il y a ça entre moi et l'objet, quoi. Je dirais que, pour moi, j'ai considéré, en jouant au jeu, que le plaisir de jeu était gâché par certaines choses. Donc, je pense qu'il faut à peu près autant que Lost Level. Je le mettrai dans correct. Mario Bros 3. Alors, Mario Bros 3, pareil, comme Mario Bros 2, je l'avais découvert en faisant la version All-Star l'année dernière. Et je dois dire que Mario Bros 3, c'est un jeu de plateforme qui est très très soigné. Dans la mesure où ils ont repris pas mal de choses de Mario Bros 2, ils ont bien affiné et ajouté un jeu de plateforme Mario classique, on revient plus ou moins au grand classique, avec le fait de pouvoir sauter sur les ennemis. Mais, par exemple, pour les coupants, on peut prendre leur carapace et les balancer, ça c'est bien aussi. Il y a pas mal de choses, les maisons taux, les chemins, il y a beaucoup plus de niveaux aussi, ça c'est très bien. Le tanuki, l'LP qui est pas mal aussi. La grenouille, le tanuki qui te permet d'écraser au sol. Pas mal de très très bonnes idées. Aussi, un truc très important, c'est qu'on peut enfin revenir en arrière dans les niveaux, je crois. Qu'on pouvait pas faire dans le 1, dans le 2, on doit pouvoir le faire. Mais, ouais, c'est plein plein de bonnes choses. Vraiment, avec Mario Bros 3, je dirais que si on reste uniquement dans les jeux sur NES, Mario Bros 3, c'est la quintessence de Mario. On est sur du jeu de plateforme vraiment très abouti, très réussi, très agréable à jouer, avec beaucoup d'environnement différents. C'est vraiment une expérience très très agréable, et je n'hésite pas à donner un 9 sur 10 à Mario Bros 3. Ah oui, facilement un 9 sur 10. Ensuite, Super Mario World. Alors, à l'heure où je vous parle, on est en train de le terminer. Et, pareil, Mario World, là j'ai découvert, ben, en le faisant pendant l'espèce récemment, et je dois vous dire que j'ai pris une petite tatane dans la tronche, mais genre, pas la petite tatane comme ça, la tatane qui fait un aller-retour, genre, paf, paf, t'es genre, paf, paf, quoi. Ah oui, quand même ! Non, parce que, Super Mario World, ce jeu est énorme. Je veux dire, encore une fois, il a pris ce qu'il y a vu de Mario Bros 3, et il a dit, ok, on le fait passer un cran au-dessus, avec tous les nouveaux ennemis, les Beeldozers, dans les tombes, ils étaient déjà là dans le 3, mais juste pour pouvoir les caser, les 1e, je veux dire, les Beeldozers, les Lacky Tue, les différents types de fantômes, tout un tas de trucs que je pourrais continuer, c'est parce que je ne vais pas faire tout le casse de tout ça, tellement il y a de nouveaux trucs qui ont été rajoutés, tellement de blocs sympas, la cape, Yoshi, c'est pas un bloc, mais Yoshi ! Rien que pour ça, ce jeu mérite d'être très haut dans le classement, because Yoshi. Regardez, Yoshi là-bas, du haut de son trône, il est d'accord. Mais oui, ce jeu est énorme. Niveau des environnements, il y a pas mal de choses, les différents types de Yoshi, les petits secrets, je crois que c'est la première fois qu'elle est sortie secrète à trouver dans un Mario en plus. Bon, sauf si on compte les Warzone comme des sorties secrètes, auquel cas... Voilà. Mais on est sur une expérience de jeu de plateforme. Si Mario Bros 3 était la quintessence de Mario sur NES, Mario World lui met un coup de pied au cul et le regarde en lui disant « Petit joueur ! » Clairement, Mario World vaut 9,5 sur 10. Facile. Alors, Mario World 2 Yoshi's Island. Je vais peut-être vous surprendre, mais même si c'était un jeu avec Yoshi, je n'y ai jamais joué. Personnellement, les jeux Yoshi que j'ai faits, il y a eu Yoshi's Story 164, qui était pas mal. Et à la maison, là, j'ai Yoshi's World et Yoshi's Crafted World. J'ai joué un peu aux deux, j'ai pas été très loin. D'ailleurs, on va peut-être se le faire en stream à l'occasion, si vous voulez. Bon, d'abord Yoshi's Island. Et franchement, des jeux vraiment cools. Donc, pour l'instant, je casse Yoshi's Island dans « Pas Jouer ». Mais, il y a des chances que ça évolue à partir du moment où on le fera la prochaine. Alors, Super Mario Land, le tout premier, donc sorti sur Game Boy. Mais au final, Mario Land, c'est un jeu très très court, il me semble. Je crois qu'il n'y a que 4 mondes. Et il y a des trucs assez simples, à part peut-être la boule de feu qui rebondit, qui a été reprise dans Mario Maker 2. Mais au final, je pense pas qu'il apporte grand-chose. Je sais pas, c'est sympa d'avoir le jeu Mario sur console portable. Mais il se fait vraiment très très vite. Il est pas très difficile de mémoire. Mais par contre, c'est l'introduction du personnage de Daisy. Or, à savoir si Daisy est un personnage vraiment utile, c'est un débat dans lequel je ne vais pas rentrer. On est sur quelque chose de relativement... de correct. C'est pas ouf. C'est pas mauvais, mais c'est pas oufissime non plus, quoi. D'ailleurs, je me souviens à l'époque du lycée. Mario Land, je l'avais sur ma calculette. Vous savez, les calculettes, on pouvait programmer plein de trucs. J'avais une copie de Mario Land dessus. Ah ouais, je crois que la première fois que j'ai fini Mario Land, c'était sur une calculette. Si le TI-89 représente... Enfin bref. Continuons avec Super Mario Land 2, qu'on a fait plus tôt dans l'année. J'ai pris vraiment plaisir à redécouvrir, parce qu'au final, on est sur un jeu Mario qui est assez court. Certes, assez court et assez peu difficile. Mais qui a des enjeux en moins assez vables, et finalement, il y a l'arbre, il y a la citrou, il y a la tortue, il y a Mario, il y a l'espace, et il y a la zone microscopique. Plus le château de Wario. Et au final, c'est assez sympa, parce qu'on a très peu de bonus. Je veux dire, on a Mario, petit Mario, Mario normal, Mario feu, et Mario lapin qui peut voler. Et je pense qu'on n'a pas besoin de plus. En plus, il y a machin pour gagner des vies, pour gagner des bonus. à la fin des niveaux, c'est pas mal non plus. C'est une formule qui est très simple. Deux, trois sorties secrètes à trouver. On n'est pas sur quelque chose d'officimement officime. Mais ça reste une expérience agréable, malgré tout. Je pense que Mario Land 2 irait rejoindre Mario Bros. avec bon. Ouais, sur dans la catégorie. Bon, ça me paraît pas mal. Ah, maintenant, on arrive à une de mes Madeleine de Proust Mario S. J'ai nommé Super Mario 64. Direment, 64, c'est le premier jeu de la licence que j'ai eu quand j'étais gamin. Je l'ai eu à... L'année après sa sortie, je l'ai eu en 97. Je l'ai eu à... J'avais 9 ans, il est sorti, j'en avais 8. J'ai passé des heures dessus étant gamin. Je prenais plaisir à me le refaire de temps en temps, parce que j'adorais justement pouvoir explorer le château, rentrer dans les tableaux pour justement explorer les mondes. Le fait que ce soit de la 3D, je veux dire, quand j'étais gamin, c'était énorme. C'était quasiment 25 ans. Enfin, il est sorti à 25 ans, le jeu. Dites-moi dans les commentaires qui parmi vous a moins de 25 ans pour voir qui est plus jeune que moi en sorte. Je pense qu'une bonne partie d'entre vous. Mais voilà, je veux dire, c'était quelque chose, ce jeu. On passe de niveaux fermés où tu peux seulement être gauche à droite et des trucs que tu peux explorer comme tu veux sans vraiment de contraintes. Les niveaux, la plupart... Ouais, tu peux faire vraiment ce que tu veux. Tu peux explorer. T'es même libre d'avoir les étoiles dans l'ordre que tu veux si tu sais comment faire. Les transformations de maro avec les différentes casquettes, que ce soit la casquette ailée qui permet de voler, la casquette métal ou la casquette invisible. Ouais, on est franchement sur une expérience que je trouve vraiment super agréable. Et c'est pas pour rien si je continue à jouer encore aujourd'hui que j'ai appris à se pied dans le jeu parce que j'adore ce jeu et je veux continuer à jouer autant que possible. Pour moi, il n'y a pas photo, il va dans très bon. C'est de son frère, Mario 64 DS. Est-ce que oui ? Mario 64 DS, on pourrait parler d'un remake mais vu le nombre de différences entre les deux jeux, vaut mieux qu'ils soient séparés parce que Mario 64 DS, déjà, c'est 30 étoiles de plus. Une étoile de plus par niveau plus des niveaux secondaires. 4 personnages jouables, Wario, Mario, Luigi et Yoshi. Déjà, ça, c'est un peu positif. Des contrôles différents dans la mesure où, je crois, selon la manière de jouer, il faut jouer directement avec la croix et les boutons de la laisse ou alors y aller avec l'écran tactile ce qui n'est pas forcément ultra méga giga pratique. Et pour le reste, ça reste une Mario 64 assez classique même si, on va dire, les personnages ont leur séparation. Par exemple, il n'y a que Mario qui peut faire du wall jump, Wario peut péter des gros blocs, Yoshi a forcément le fait de boucher des trucs excellent il me semble. Enfin bref. Les ajouts de gameplay qui sont plutôt pas mal. Des mini-jeux supplémentaires, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais je trouve que par rapport à l'expérience de base de Mario 64, on perd pas mal avec justement les retouches qui ont été faites. Les ajouts des personnages, même si je n'y pas, c'est plutôt cool de pouvoir jouer d'autres personnages dans Mario 64. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas grand-chose si ce n'est être là à un moment donné soit pour activer un interrupteur, soit pour faire une action que eux seuls peuvent faire. Et finalement, ça fait du backtracking un peu... presque un peu relou en vrai. Après, on reste assez proche du bord 64 de base qui était plutôt... qui était très bien. Mais pour moi, on perd pas mal en qualité. Alors je ne sais pas si je le mettrai en bon ou en correct. Je veux dire, d'instinct, je le mettrai dans bon mais comme je ne l'ai pas refait depuis que je l'ai fini à 100% et c'était il y a très très longtemps. Je dirais, je dirais, je dirais qu'on le mettrait... Ah, j'hésite entre bon et correct. Après, je ne suis vraiment pas méga fan des contrôles avec le 34 qui mais je sais que tu peux les changer. Oh, je pense qu'on peut le mettre dans bon. Pour moi, il est un cran en dessous devant 64. Allez, hop. Mario Sunshine. Alors celui-là, Mario Sunshine, je sais que c'est un jeu qui divise pas mal. Certains l'adorent. Certains le trouvent juste au correct si c'était un disque. Moi, je dois avouer que j'ai pris pas mal de plaisir à y jouer que ce soit quand on avait fait de l'esprit en 2017 ou quand on l'a refait plus récemment sur 3D All Star en HD et que le bordel. En fait, sunshine, c'est quand même un espèce de compromis. On t'enlève certains moves de base pour rajouter des moves différents avec Jet. Alors, est-ce que Jet était le meilleur à jouer à la licence ? Pas sûr. Est-ce qu'il permet des trucs bien ? Clairement. Tu balances de l'eau devant toi et t'as littéralement une piste d'eau tant que tu continues à glisser. C'est plutôt cool. Le sautoupie, pourquoi pas. Yoshi, le retour de Yoshi. signalons-le, évidemment. Après, il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce Sunshine et je crois que c'est le seul Mario à faire ça, c'est que chaque niveau c'est une sorte de petit scénario que c'est une sorte de petit scénario puisque les soleils c'est toujours, t'arrives, il y a un problème, tu commences par le réseau, il y a d'autres trucs qui arrivent, je sais à ce que t'arrives à l'affrontement contre anti-Mario et là tu peux passer au monde suivant et t'as généralement un petit truc bonus parce que t'as le niveau tout à toi pour récupérer tout ce que tu veux. Les collectables supplémentaires aussi avec les pièces bleues c'était pas mal même si des fois c'est un peu capillotracté, on va le reconnaître. Mais ouais, pour le reste ça reste une expérience assez plaisante en général, Mario Sunshine, si on met de côté le putain de pachinko de ses morts, voilà, parce que le pachinko c'est un peu un truc de bimpon. Sinon, pour le reste, j'avoue que j'ai pas grand chose de plus à dire. On a un bon hub central qui est bien ouvert où on peut faire les choses un peu comme on veut. Pas mal de choix, ouais, pas mal de choses intéressantes. Par contre, j'avoue que mettre 20% des soleils derrière les pièces bleues c'est peut-être pas l'idée du siècle. Après, pour le reste, pourquoi pas. Et puis, on a des trucs assez sympas genre le gros wiggler, la baisseur à qui on nettoie les dents dans la baie de Noki c'est plutôt pas mal. Et en plus, j'aime bien aussi c'est qu'ils te mettent un accessoire mais ils te mettent des niveaux pour te forcer à jouer sans tous les secrets par exemple. Là, c'est des bonnes idées pour faire des challenges de plateforme pure même s'ils sont vraiment relevés. On est sur quelque chose de très très lourd. Franchement, je pense que Sunshine a sa place dans la catégorie très bon. Sans hésiter. Galaxy ! Alors, Galaxy. Finalement, c'est toujours la bonne 3D. L'ajout justement de la gravité qui est plutôt bien gérale parce que parfois on ne va pas se le cacher il y a des petits soucis. L'ajout du tournoi et des loulumas qui sont des petits créatures adorables évidemment, harmoniques et une waifu en puissance. Oui, pour le reste, je dois dire que à part les différentes fleurs de transformation, les galaxies n'apportent pas de temps que ça à la nuissance. On se rajoute évidemment à la gravité et au final, la plupart des galaxies sont très linéaires et ne laissent que peu de place à l'exploration. La plupart du temps quand tu as de l'exploration dans un épisode en particulier d'une galaxie, c'est parce que ça mène vers une étoile secrète. Et au final, pour le haut final de ce que j'en ai à dire, c'est bien. Galaxy est un bon jeu, clairement. Je trouve ça dommage qu'ils aient pas poussé l'exploration plus que ça. Ils aient fait vraiment des trucs plus linéaires par rapport au reste. c'est peut-être le gros point d'or que j'aurais à dire après. Pour le reste, on est sur quelque chose de très agréable à jouer. Très sympa à prendre en main. Les commandes de mouvement sont assez simples à prendre en main. On a juste à pointer et appuyer sur un bouton. Ça, ça va. C'est dans nos cordes. Évidemment, le petit coup de télécommande pour tourner. Ouais, je dirais que dans l'ensemble, il y a des niveaux très sympas aussi du côté dans les galaxies. De très bonne musique aussi. Je pense, j'hésite entre bon et très bon pour Galaxy 1. Je crois que je vais le mettre dans le bon. Vous allez comprendre pourquoi avec le prochain jeu. Parce qu'en fait, Galaxy 2 qu'on va prendre maintenant. Galaxy 2, en fait, si vous vous souvenez de la tyrannie Zelda qu'on a fait hier, je vous avais expliqué que les oracles c'est ce vers quoi Link's Awakening aurait dû tendre. C'est plus ou moins la quintessence des jeux Zelda Game Boy. Pour moi, Galaxy 2, c'est ce vers quoi Galaxy 1 aurait dû tendre. Dans la mesure où ça prend la formule, ça l'étoffe, ça rajoute pas mal de trucs. Ça rajoute notamment un deuxième playthrough du jeu avec les étoiles vertes, il ne faut pas l'oublier. Le trophée des Virtueuses, la Galaxy++, il ne faut pas l'oublier non plus. Yoshi, qui revient. Différents power-ups très utiles comme l'abeille, le ressort, le rocher, plus les fleurs élémentaires. Bon, mais si le ressort, je ne suis pas fan, il a sa place. Galaxy 2, franchement, pour moi, c'est une expérience vraiment aboutie par rapport à Galaxy 1. En fait, si Galaxy était bon, Galaxy 2 est un cran au-dessus. Je le mets clairement d'entrée en parce que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'ai pris plaisir à refaire quand on l'a fait il y a deux ans. Et je trouve ça complètement injuste que Nintendo ne l'ait même pas mentionné dans les 35 ans de Mario. Je veux dire, soyez-vous de la présentation de 35 ans de Mario. Ils ont parlé de tous les jeux sauf Galaxy 2. Dans 64 All-Star, il y avait tous les jeux 3D sauf Galaxy 2. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait Galaxy 2 Nintendo ? Il est encore meilleur que le premier. Acceptez-le. Posez vos couilles sur la table. Ce jeu est génial. Beaucoup de gens vous le diront. Mais en tout cas, j'en fais partie. C'est pour ça que je le mets dans très bon d'ailleurs. Allez, maintenant, New Super Mario Bros. Alors, New Super Mario Bros, les souvenirs que j'en ai remontent à très longtemps dans la mesure où il était détenti sur la DS celui-là. Il est sur la DS tank encore. Que dire ? C'est du Mario classique avec des petits power-ups supplémentaires, notamment le costume de pingouin qui est très rigolo. Le mini champi aussi qui est pas mal. C'est les seuls dont je me souviens. On aura probablement d'autres, mais je ne me souviens pas. à moins que le pingouin soit dans New Super Mario Bros. Oui. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Alors... Elle est apparue quand ? Dans New Super Mario Bros. Ce lequel ? Hein, ça parut dans l'ouïe. Autant pour moi. Je m'a trompé. Je m'a trompé. Ouais, on est sur du classique. C'est vrai, si on dit, tiens, on va surfer sur la vague des gens qui aiment les trucs rétro, alors on va se refaire à un Mario classique. Bon, finalement, ouais, c'est classique. Des sorties secrètes, des pièces à récupérer, des petits bonus, des petits trucs sympas. Ouais, c'est sympa. Ça casse pas trois pattes à un... J'allais dire un canard, mais non, on laisse les canards tranquilles. Ça casse pas trois pattes à une autre ruche. Ogma, si tu nous regardes. C'est... Ouais, c'est... Pour le retour, on va dire, c'est bon. Voilà. C'est pas officiel, mais c'est bon. New Super Mario Bros. Oui. Alors celui-là, je dois avouer que je l'avais pas acheté. C'est l'ami Maogany qui me l'avait prêté. Je l'avais bien aimé y jouer. Il était sympa. Donc c'est là qu'il y avait le fameux costume de pingouin. Voilà, comme ça, je n'oublie pas. D'ailleurs, c'est pas là qu'il y a aussi le champi-hélico. C'est un choix qui s'appelle comme ça. Le truc qui permet de faire des espèces de petites voles planées. Le champi-hélice, peut-être. Ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas. C'est un bon ajout après pour le reste. On est sur quelque chose de toujours aussi classique après New Super Mario Bros. Assez peu de nouveautés au final. Juste ces deux champis. À moins qu'il y ait des choses dont je ne me souvienne pas. Ce qui est fort possible parce que ça fait des années que je n'y ai pas rejoué. Je le mettrai... Ouais, je le mettrai au même niveau que New Super Mario Bros. Ça ne change pas grand-chose. Donc, on le laisse au même niveau. New Super Mario Bros 2 sur 3DS. Ça va être rapide. Je n'y ai pas joué. Je ne l'ai jamais acheté. Il ne m'a pas vraiment intéressé. Donc, je le mets là-dedans. New Super Mario Bros. que j'ai d'ailleurs. D'ailleurs, je me souviens de New Super Mario Bros. On s'était fait en à peu près un week-end avec l'ami Maogany quand il était venu chez moi une fois. Et on est sur du... Ouais, sur toujours du classique par rapport à New Super Mario Bros. Ça ne rajoute pas des masses de grand-chose. Ça rajoute quoi ? C'est pas là-dedans qu'il y a le gland qui est rajouté ? Il y a aussi le fait de pouvoir rajouter des plateformes avec le Wii U Gamepad. Ouais, pourquoi pas. On va dire d'autres nouveautés dont je ne me souviens pas vraiment parce que le jeu ne m'a pas marqué tant que ça. Après, je ne pense pas pouvoir dire que ce soit un mauvais jeu. Mais c'est juste que c'était un peu la période où j'en avais un peu marre des New Super Mario Bros. Je trouvais que ce n'était pas très original. Qu'il fasse toujours du neuf avec du vieux. Donc au final, je l'avais fait et je ne m'étais pas remis dessus plus que ça. Le jeu en soi, je ne le trouve pas mauvais. Mais je dirais qu'il ne vaut pas plus d'un 6 sur 10 pour moi. Donc je vais le mettre dans le correct avec les autres. Super Mario Run. N'oublions pas que c'est le premier jeu Mario sorti sur téléphone. Alors je dois avouer que je me l'étais pris. D'ailleurs, ça m'arrive parfois de faire encore des parties de temps en temps. Et au final, c'est du New Super Mario Bros où tu appuis de temps en temps pour gérer les seaux et c'est à peu près tout. Tu as juste des pièces à trouver pour le challenge. Et les petits défis t'autres qui sont une bonne idée. Après, ça dépend de la personne qu'on dit tout le temps mais c'est pas mal pour développer un peu ton royaume. Et ils ont aussi fait le Remix 10 ou le Remix 30 qu'ils appellent ça. Pour faire simple. Non, dégage. Qu'est-ce que tu me lances ? Je m'en bats les couilles. Je vais juste lancer Mario Run, ouais. Bon. Alors, Mario Run, ils appellent ça le Remix 10 ou le Remix 30. Je veux dire, je veux dire, je suis vraiment en train de le lancer sur le téléphone. Alors, parce que les Remix aussi c'est des niveaux assez sympas. C'est vraiment un enchaînement de petits niveaux super courts où tu as juste des pièces à ramasser pour... C'est Remix 10 que ça s'appelle. Ça, c'est un concept assez sympa pour visualiser un peu le jeu puis après le... Alors, le reste, le seul point négatif que j'aurais à donner c'est le prix du truc parce que je crois que c'est 10 balles. Bon, après, c'est un seul achat si tu l'as lié à un compte Nintendo tu peux le récupérer sur à peu près tous les téléphones que tu auras par la suite. Ça, 10 balles pour un runner avec aussi peu d'action à faire de la part du joueur. Ça fait un peu mal quand même. Après, c'est pas un jeu transcendant. C'est sympa de temps en temps. Je pense qu'il a sa place dans... Dans Correct. Ouais. Parce que finalement, tout ce que tu te contentes de faire, c'est le temps que tu laisses ton doigt appuyer sur l'écran pour faire la hauteur du saut et tu peux faire les petits tourbillons, les petits tours en l'air comme ça, le... C'est sympa mais sans casse pas trois pattes à une autre ruche. Super Mario 3D Land. Alors, Mario 3D Land, je crois que je l'ai si je dis pas de bêtises. Alors, ça reste quand même... Ça reste un peu du New Super Machin truc si ce n'est qu'il y a quand même un peu de 3D et le retour du Tanuki si je dis pas de bêtises. Après, j'en ai pas un énorme souvenir de 3D Land. Je crois que je l'avais fini ou j'avais fait une bonne partie du jeu et je me souviens qu'il était assez simple en vrai pour un jeu Mario. J'avais été déçu par la difficulté il me semble et pour le reste on reste sur du sur du sympa mais pas transcendant. Il va aller dans Correctly aussi. Super Mario 3D World qu'on a découvert plus tôt cette année. Alors honnêtement, je dois vous dire que quand 3D World était sorti il y a 7 ou 8 ans en arrière, quand j'ai vu ça je me suis dit putain, encore un truc où ils refontent du oeuf avec du vieux, ça me gonflait un petit peu. Je me souviens en plus quand je cherchais des jeux t'avais des vendeurs à la FNAC qui essayaient de me le reproduire. J'ai dit aujourd'hui que j'aimais bien des trucs des nénos, je me suis dit ouais je sais pas le 3D World il me tente pas plus que ça. Je l'avais jamais acheté sur Wii U. Et quand ils ont annoncé le portage sur Switch avec Bowser's Fury, c'est dans ça qu'on pourrait tenir compte de Bowser's Fury pour le placement. ben honnêtement, quand j'ai commencé à y jouer, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté 7 ans plus tôt. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est sur un jeu de plateforme semi 2D, semi 3D où on a une liberté assez énorme, beaucoup d'exploration, pas mal de costumes intéressants entre le chat, ce que j'ai appelé le chat capitaliste, le Tanuki, le Boomerang, la fleur de feu, plein de choses très très utiles, pas mal d'exploration aussi, même si l'exploration elle est parfois un peu téléchaunée, je le trouve, mais malgré tout, ça reste une expérience vraiment super. Une bonne difficulté vers la fin, il y en a quoi aussi ? Les maisons mystères, ça aussi, très bon défi, les barrages d'ennemis, c'est sympa aussi, et les mondes subsidiaires où ils mettent vraiment la difficulté en mode WAHOU ! Ça aussi c'est pas mal, franchement c'est une expérience très très agréable et si je rajoute Bowser's Suri sur le portage switch, Bowser's Suri c'est la petite pépite, c'est déjà une grosse cerise sur un gâteau qui a l'air très appétissant, on va dire ça comme ça pour Bowser's Suri. L'exploration monde ouvert, ça c'est quelque chose que je veux voir par la suite, j'adore les mondes ouverts, j'adore l'exploration, forcément Bowser's Suri j'ai passé un excellent moment devant, je veux dire, j'ai... En fait le seul petit point noir que j'aurai par rapport à Bowser's Suri c'est que c'est assez simple de trouver tous les astres félins et le jeu est malheureusement trop court. Mais pour le reste, excellente expérience. Je pense très sincèrement que 3D World aura sa place au niveau très bon. Et enfin, le plus récent en date dans les originaux, Mario Odyssey. Alors, Mario Odyssey, en fait, je pense que c'est un mélange de tout ce qui s'est fait de bon dans les récents Mario 3D. déjà, tous les niveaux sont des mondes ouverts, on est sur un jeu en sandbox, vraiment très bon. Capi, excellent ajout, je veux dire, le fait de pouvoir capturer des ennemis ou tout simplement s'en servir comme plateforme pour rebondir et booster la longueur des sauts, super idée. Ouais, l'exploration des mondes. Alors, peut-être, en point négatif, finalement, le fait que les lunes se soient assez anecdotiques dans la mesure où on te fait croire que t'as besoin d'un certain nombre de lunes pour progresser mais t'as besoin de genre 1 8ème des lunes du jeu pour finir le jeu, quelque chose comme ça. On va dire de 124 ou 126 lunes sur 880. Et puis, quand tu vois la valeur que t'as par rapport à ce que tu dis, je veux dire, tu te parles avec quelqu'un sur un banc, il te fait une lune. Tu te donnes un coutu dans un endroit random, bon, tu te rends servi ton coutu de lune. Ok, mais je trouve que les lunes, c'est... En fait, ils ont fait tout un fromage sur la valeur du truc mais c'est surestimé dans la mesure où t'en as pour à peu près tout, n'importe quoi et tu remarques qu'au final, c'est simplement une clé pour débloquer les niveaux. Après, c'est pas grand chose de plus, quoi. Mais, je tiens quand même à dire que l'exploration des mondes était vraiment très plaisante. J'ai passé un excellent moment dessus. Je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai passé un mois et demi à jouer vraiment de manière assez intensive sur le jeu parce que je me suis vraiment éclaté tout simplement. C'est un jeu qui voit vraiment les 60 balles qui coûtent parce que, bah, on a 60, 70, 80 heures de jeu si on veut le faire à fond en récupérant toutes les pièces violettes, les souvenirs, toutes les lunes. Il y a énormément de choses à faire. Franchement, c'est plus ou moins l'expérience Ultima de ces dernières années et je pense qu'on peut le mettre dans très bon. Bien ! Maintenant, il va être temps de définir les préférés. Je pense que je ne vais pas changer quoi que ce soit dans le reste. Laissez-moi vérifier. Laissez-moi vérifier. Alors, j'ai toujours pas joué aussi j'allais en des Mario Bros 2 depuis, ça c'est bon. Encore avec Lost Level, Mario Bros 2, Mario Land, Mario Bros U, Mario Run. 3D Land, ça m'a l'air bon. Enfin, ça m'a l'air plus correct. Lol. En bon, Mario Bros, Mario Land 2, Mario 64 DS, Galaxy. Ah, s'il y en un que je devais changer, ce serait peut-être Galaxy. Je ne sais pas. J'hésite à bouger Galaxy. Parce que les mieux Super Mario Bros, ceux de base et le Wii, je pense qu'ils ont leur place ici. Mario Land 2 reste ici à cause de sa faible difficulté et de sa faible durée de vie. Mario Bros reste ici parce qu'au final, il est assez simpliste même s'il a défini un genre. 64 DS, parce que j'ai mis là parce que j'ai mis un grand sous 64, mais est-ce que 64 DS, je ne le déplacerai pas à correct ? Je ne sais pas. À la limite, à la limite, j'hésite à inverser 64 DS et 3D Land. 64 DS, je ne suis vraiment pas fan de certains choix qu'ils ont fait du... Ouais, je pense que 64 DS, on va le baisser d'un cran. On va le mettre là et 3D Land, on va le monter là. C'est finalement, 3D Land a moins de choses dont je ne suis pas fan que Mario 64. Maintenant, le cas de Galaxy. Est-ce qu'on le laisse ici ou est-ce qu'on le met dans très bon ? Parce que... Galaxy, finalement, il a de très très bonnes idées. Non, je pense que je vais le laisser ici parce que Galaxy 2 a pris ses idées et les a fait passer au niveau supérieur. Vraiment, comme j'ai dit, c'est le même raisonnement par rapport aux Zora Clenning, sur le Koenning, je le laisse comme ça. Et dans très bon, tout ce qui est là m'a l'air correct. Alors, le choix du Mario 2D préféré, ça va être simple, c'est de jouer entre Bross 3 et World, les deux sont très bons mais j'ai vraiment pris une énorme claque en jouant un Mario World plus forte que sur Mario Bros 3. Je pense que Mario World sera mon Mario 2D préféré alors que je suis en train de le découvrir. Enfin, techniquement, moi je vous parle, j'ai enregistré les épisodes qui restent donc j'ai vraiment tout joué en tête pour me décider mais clairement, vu toutes les possibilités de ce jeu pour un jeu Mario en 2D, il faut y aller pour mettre un truc comme ça. 3D World, je le considère comme un 3D. pour préciser. Maintenant, pour le préféré, dans les 3D, on a 64, Sunshine, 3D World, Galaxy 2 et Odyssey. Paye ton choix, Cornelia. Donc, 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 donc. d'un côté, on a celui qui a été mon premier jeu de plateforme 3D que j'ai continué sur lequel j'ai quand même une appréciation sans limite même si je dois quand même avouer que parfois ils mettent le stagiaire à la caméra et c'est pas ouf. Ça, c'est quand même un gros problème de caméra dans 64. Sunshine est très bon mais parfois un peu trop exigeant et si on se fout un peu dans certains mouvements à cause de Jet, on a du mal à le rattraper. Ça, faut quand même le retenir. 3D World. 3D World. Comme j'ai dit, beaucoup d'explorations, beaucoup de bonnes idées. De là à dire que c'est mon marot 3D préféré, je ne pense pas. Celui-là, je pense qu'on peut l'enlever. Galaxy 2, j'irais que son seul défaut, c'est la linéarité pour moi. Et toute la plupart des galaxies sont linéaires, il y a assez peu d'explorations. J'ai dit pendant longtemps que c'est mon marot 3D préféré, mais avec le recul, je suis en train de me demander si c'est vraiment le cas. A méditer. Odyssée, j'adore le côté ouvert. J'adore les possibilités avec Capi. J'adore la verticalité du truc. J'adore le fait qu'il y ait beaucoup de choses à explorer. Mais je ne suis pas fan du fait que les lunes, finalement, ce soit qu'un collectable random qui n'a pas une énorme valeur dans le jeu. Au final, c'est simplement l'équivalent des notes de bise dans Monjo-Kazooie. On a un certain nombre. Tu peux progresser dans le jeu. C'est tout. On dit, c'est le carburant de l'Odyssée. Tout ça, oui, d'accord. Mais c'est simplement une explication en jeu pour une clé, pas pour un obstacle prévu par les développeurs. C'est tout. Au final, les lunes, je ne dirais pas que ce n'est pas vraiment anecdotique, mais ça n'a pas autant de valeur que ce qu'on pourrait croire. C'est ça que je veux dire. Ok, donc on a éliminé 3D World. Je pense qu'on peut éliminer Sunshine aussi. C'est un très bon jeu, mais clairement, le pachinko. Les trucs un peu chiants pour accéder au niveau du Nilifar et tout le bordel, je pense que ça coûte un petit peu quelques points. Après, pour le reste, 64 a ses problèmes de caméra. En fait, il a révolutionné le jeu de plateforme en étant relativement simple et encore une fois, il a servi de base pour le reste. Donc je pense que comme c'est la base, ça va être comme Mario Bros. On va le laisser de côté si ça joue entre Galaxy 2 et Odyssey. Ah j'hésite. J'allais dire Galaxy 2 à Yoshi, mais techniquement dans Odyssey, tu peux aussi contrôler Yoshi dans le Royaume Champignon. Honnêtement, j'ai presque envie de mettre Odyssey en Mario préféré parce que finalement, il reprend une énorme partie des choses qui ont été très bien faites dans les Mario précédents et je pense à mon humble avis que c'est la quintessence du Mario 3D concrètement. Si Mario World est la quintessence du Mario 2D, Odyssey est la quintessence du Mario 3D pour moi. Parce que ça reprend beaucoup de choses qui ont été mises en place dans les Mario précédents. Ça les amène au goût du jour et on rajoute ça à une exploration vraiment... On est vraiment libre de faire un peu comme on veut. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est... Ouais, je pense pour hasard que c'est mon Mario 3D préféré. Après, au niveau sentimental, on peut mettre 64 dans le tas parce que je le suis de run forcément. Galaxy 2, vraiment très bon aussi et honnêtement, les 4 autres Mario 3D sont assez proches les uns des autres au classement. Mais je pense que ma tier list des jeux Mario de plateforme, ça serait ça. Donc préféré World et Odyssey, très bon, Mario Bros. 364, Sunshine 3D War des Galaxy 2, en bon, Mario Bros, Land 2, Galaxy, New Super Mario Bros, New Super Mario Bros 3D Land et en correct, Lost Level, Mario Bros 2, Européen, Mario Land, New Super Mario Bros U, Mario Run, Mario 64 et je n'ai pas joué à Yoshi's Island ou à Mario, New Super Mario Bros 2. Bien. Et bah écoutez, mesdames et messieurs les gens, maintenant que nous avons terminé cette tier list, on va s'arrêter ici. Je vous remercie de l'avoir regardé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ne m'hésitez pas à laisser le petit bout des familles en partant, ça fera super plaisir. N'hésitez pas à partager votre tier list en commentaire et puis bah en attendant, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et en attendant, il y aura peut-être encore une dernière tier list demain, je ne vous dis pas sur quoi mais en tout cas, attendez-vous à en voir une demain. Dans tous les cas, je vous remercie encore mais votre soutien, ne changez pas et je vous dis à ciao, bozouer !